Je vous invite à vous installer confortablement et à profiter de ce moment pour prendre un peu de hauteur sur votre vie. Vous savez, exactement comme lorsqu'un enfant a envie d'atteindre l'étagère en hauteur, il va pouvoir superposer tout un tas d'objets pour grimper, pour s'élever, pour rattraper l'objet tant désiré. Et je ne sais pas si vous pourriez superposer les histoires que je vais vous raconter pour pouvoir prendre de la hauteur et atteindre ce sommet vous permettant de réaliser que vous avez mille raisons de bien aller, d'aller bien si vous préférez. C'est la raison pour laquelle vous pourriez tout simplement profiter de ce moment pour laisser certaines parties de votre corps se reposer, pendant que d'autres parties de votre être pourraient plutôt philosopher, regarder la vie d'un autre côté et trouver mille raisons de bien aller. Parfois, il suffit d'écouter une histoire, parfois il suffit d'en écouter six. Peu importe finalement si les clés sont cachées dans toute ou dans une seule, ce qui compte c'est de s'offrir un moment pour réaliser que nous avons mille raisons d'aller bien. J'aimerais commencer par vous raconter l'histoire d'un groupe de quatre amis qui avaient décidé d'aller camper en forêt. Il faut dire que parmi eux, il y avait un campeur, non pas amateur mais presque professionnel. Il campait là depuis des semaines. Il aimait cela chaque week-end, de venir, de se sentir libre, d'observer la nature. Et ses amis qui n'avaient pas l'habitude de camper avaient accepté de l'accompagner. C'était nouveau pour eux, ils n'en avaient pas l'habitude. Certains d'entre eux avaient un petit peu peur de ce qui allait se passer. Certains regrettaient déjà leur confort, mais le goût d'aventure leur donnait envie d'essayer. C'est la raison pour laquelle ils passèrent un week-end exceptionnel. Et au moment de repartir le dimanche soir, l'un d'entre eux, pas le campeur professionnel mais le campeur occasionnel, celui qui venait de découvrir cela pour la première fois de sa vie, leur dit « Rentrez sans moi. J'irai pas au boulot lundi. » Ah bon, et pourquoi ça ? J'ai envie de rester ici, rester quelques jours de plus, me retrouver avec moi-même. J'ai passé un week-end exceptionnel. Ça m'a fait du bien d'être coupée du monde extérieur et en même temps d'être dans son cœur. Les autres acceptèrent et lui demandèrent, quand il rentrerait, d'avoir un joli résumé. Il se retrouva donc seul, se servant de ce que son ami lui avait appris. Il monta sa tente, pêcha dans la rivière, se fit un feu pour pouvoir faire cuire le poisson, se réchauffer. Et il se sentit bien, tout simplement. C'était donc ça. Il avait le temps. Il avait le temps d'observer sa vie, d'observer tout ce qu'il y avait autour de lui. Il avait le temps d'apprécier chaque instant. Lui qui courait à longueur d'année, venait de s'octroyer le droit d'exister et de ne servir à rien. D'être utile à personne, juste à lui-même, juste à sa propre vie. Et je ne sais pas si vous pourriez imaginer le résumé qu'il a fait à ses amis, quand il leur a annoncé au passage qu'il voulait changer de métier. Qu'il voulait un métier où il pourrait choisir librement ses horaires. Où il n'y aurait pas de taux horaires, il y aurait simplement de l'efficacité. Parce qu'il était ingénieux, après tout. Ce qu'il faisait en huit heures de travail, il aurait pu le faire en trois. Si seulement on lui avait fait confiance. Si seulement on lui avait dit, tu fais comme tu le sens. Tu le fais avec ton cœur. Tu le fais du mieux que tu peux. Et parfois, un jour comme aujourd'hui, il y a certaines histoires qui font écho. Et d'autres qui sont si différentes qu'on se demande vraiment ce qu'elles vont nous apporter. Et pourtant, à un niveau plus profond, on peut comprendre qu'il y a mille raisons de bien aller. Parce que nous avons tous le pouvoir de décider. De prendre les meilleures décisions pour sa vie. De décider ce qu'il y a de mieux pour soi. Et de changer. Nous avons le pouvoir de changer. Contrairement à l'arbre qui reste enraciné, nous avons deux jambes pour bouger. Pour évoluer. Pour aller là où nous nous sentons bien. Et justement, cela me rappelle une histoire. Elle se passe en Amérique. Dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de voitures et de maisons. Un endroit assez désertique. Et pourtant, dans cet endroit exactement, un homme vivait. Il avait construit sa maison tout seul, avec des planches de bois. C'était courant par là-bas. Il aimait être là. Il aimait être seul. C'est un peu comme si c'était un pont avec l'histoire précédente. Mais vous allez voir que les deux moments sont tout autres. Et donc cet homme, qui était là, au milieu de son désert, qui avait construit sa propre maison, s'était dit que peut-être, cet endroit pourrait plaire à d'autres personnes. Il avait difficilement la possibilité d'avoir Internet, mais il prenait des photos avec son téléphone. Et quand il allait en ville, et qu'il avait la connexion Wi-Fi, il postait les photos de chez lui sur Internet. Bizarrement, petit à petit, cet endroit commença à donner envie aux gens qui avaient besoin de se retrouver écartés des centres-villes. C'était incroyable, cet engouement pour cet endroit. Il commença à construire une deuxième maison, qui servirait d'hôtel. Puis une troisième, une quatrième, une cinquième. Et bientôt, tout un tas de personnes venues d'ailleurs s'installèrent ici, pour une nuit ou peut-être plus. Il se dit alors qu'il était temps d'éviter les erreurs des centres-villes et de faire autrement. Il décida que chaque maison aurait suffisamment grand, de terrain autour d'elle, que les choses se passeraient différemment. Et c'est ainsi qu'il put construire une autre ville complètement différente de ce qui existait avant. C'est comme s'il avait pris le meilleur de son coin désertique et le meilleur de la ville pour les coupler ensemble et créer un espace innovant, inédit. Car je ne sais pas si vous savez, mais nous avons toujours la possibilité de prendre l'existant, de le transformer, de n'en garder que le meilleur et de créer quelque chose d'inédit. C'est la raison pour laquelle votre inconscient est très doué pour pouvoir prendre dans ce qui lui plaît et transformer les choses pour qu'elles lui plaisent encore plus. Et je ne sais pas si vous pourriez sentir à quel point c'est agréable d'avoir ce recul pour observer que vous avez mille raisons d'aller bien, que vous avez dans vos coffres au trésor des tas de choses positives que vous pouvez assembler de manière nouvelle pour vous permettre d'apprécier encore plus cette vie qui est belle. D'ailleurs, cela me rappelle une autre histoire, celle d'un adolescent qui avait une conception plutôt étrange du rangement. Disons qu'il posait l'objet ou le vêtement exactement à l'endroit où il n'en avait plus besoin. Et quand il devait retrouver cet objet, il lui suffisait de rembobiner le film et de se dire « À quel moment j'ai eu besoin d'autre chose ? À quel moment le besoin de cette chose-là s'est arrêté ? » Et c'était incroyable comme il retrouvait facilement les objets, bien que d'un point de vue extérieur, on aurait trouvé ça un peu en bazar. Il avait cette facilité d'arrêter, d'abandonner les choses quand elles avaient cessé de lui servir. Au lieu d'aller les remettre à une place, il les mettait exactement là où il avait cessé d'en avoir besoin. C'est assez amusant. On pouvait retracer son parcours. On pouvait comprendre qu'à cet endroit précis, cette chose avait cessé de lui être utile. Et je ne sais pas si vous pourriez imaginer sa vie en dehors de sa chambre, parce qu'il faisait exactement la même chose dans son quotidien. C'est-à-dire que lorsqu'il avait fini d'utiliser un travail, quand celui-ci avait cessé de lui plaire et de le rendre heureux, hop, il l'arrêtait du jour au lendemain. Quand il avait un vêtement qui ne lui convenait plus, hop, il le laissait là. Les gens pensaient qu'il l'avait perdu, mais non, il avait cessé de lui être utile. S'il avait pris des lunettes de soleil en partant, et que le soleil s'était caché derrière les nuages, il déposait ses lunettes sur la plage. C'était incroyable, cette capacité qu'il avait à accepter le changement. Et je ne sais pas si vous pourriez voir cela positivement, de vous dire que quand quelque chose vous a cessé d'être utile, vous pourriez le laisser, vous pourriez accepter de continuer sans lui. Car beaucoup de personnes s'encombrent des choses en se disant que peut-être elles vont être à nouveau utiles ou que ça ne se fait pas d'abandonner. Et si le mot abandonner était un mot qui avait une connotation erronée ? Et si, au lieu de dire abandonner, on disait simplement qu'on pouvait se passer de cette chose et s'autoriser à la laisser sur son chemin. Un jour comme aujourd'hui, on peut trouver mille raisons d'aller bien, on peut aussi trouver mille raisons d'avancer plus léger, on peut aussi trouver mille raisons d'arrêter de souffrir du passé, on peut trouver mille raisons de vivre dans le présent. Et justement, la petite fille dont je vais vous parler maintenant, elle vivait pleinement dans le présent. Il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle qui vibrait intensément. Par exemple, quand elle allait dans le jardin de ses grands-parents, son plus grand plaisir, c'était de s'allonger dans l'herbe, de regarder autour d'elle les nuages, les papillons, les oiseaux, le vent dans les feuilles des arbres. Elle était pleinement dans cet instant présent. Si bien que parfois, elle ne voyait pas le temps défiler. Il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle qui lui disait « Vis, sois dans l'instant présent ». Personne ne lui avait appris. C'était vraiment inné en elle. Et ce qui était assez exceptionnel, c'est que ses grands-parents l'observaient. C'est comme si elle réveillait en eux quelque chose qu'ils avaient oublié. Cette capacité à être ici et maintenant, en arrêtant de s'inquiéter du futur et en arrêtant de penser au passé. C'était incroyable, exceptionnel. Elle les apaisait tellement. Parce que, lorsqu'ils étaient en sa présence, ils se reconnectaient à la part d'eux qui étaient capables de vivre l'instant présent. Tout à coup, les inquiétudes s'envolaient. La nostalgie disparaissait. Ils étaient juste là, ici et maintenant. Et je me disais que vous aussi, vous pourriez trouver mille raisons d'aller bien dans le présent, ici et maintenant, et laisser s'envoler les inquiétudes de demain qui n'existent pas encore, et la nostalgie d'hier qui est terminée. Vous pourriez simplement croquer la vie à pleines dents. Vous pourriez voir les petits bonheurs, mais vous pourriez aussi voir les grands. Parce que je ne sais pas si vous savez qu'on nous a appris à apprécier les bonheurs simples. Et c'est vrai que les bonheurs simples sont appréciables, les petits bonheurs du quotidien. Mais parfois, on en oublie de regarder les grands bonheurs du quotidien. On en oublie de regarder les grandes choses autour de nous, tellement nos yeux ont été habitués à regarder les petites choses, à aller boire un petit café, se faire un petit ciné, se faire un petit resto. C'est des mots qu'on employait souvent auparavant. Et si on voyait les choses en grand maintenant ? Vous avez mille raisons d'aller bien, et vous avez mille raisons d'aller bien grandement. A partir de maintenant, votre inconscient va réussir à se focaliser sur les grandes et belles choses, ainsi que les petites. Un peu comme si vous pouviez accéder au trésor de la mer lorsqu'elle se retire. Vous savez voir la vie à marée basse pour pouvoir observer tous ces trésors. Alors que lorsqu'elle est à la marée haute, il y a quelque chose qui les recouvre, nos pensées. C'est à vous de décider des pensées que vous voulez avoir. Vous savez, un petit peu comme si votre corps était une sorte d'immeuble avec plusieurs étages. Au niveau du ventre, c'est l'étage de la restauration. Au niveau de la tête, c'est l'étage des rêves. Il y a plusieurs étages. Et je me demande à quel étage vous devriez vous déplacer pour activer ces mille raisons d'aller bien. Peut-être dans votre cœur. Peut-être dans vos jambes, dans vos mains, dans votre tête. Ou peut-être dans l'ensemble de votre être. Vous savez, un petit peu comme lorsqu'on se promène dans une rue et qu'on voit que des choses s'allument alors qu'il fait nuit. Comme si chaque vitrine de magasin s'allumait à notre passage. Eh bien, c'est cela trouver mille raisons d'aller bien. C'est sentir que chaque parcelle de notre être s'allume à la positivité. Que chaque parcelle de notre être décide de sourire à la vie ici et maintenant. Et je ne sais pas si vous pourriez ressentir que toutes les cellules de votre corps décident d'aller bien parce qu'elles ont mille raisons d'aller bien. Il y a tellement de choses positives. Bien sûr, l'instinct de survie a tendance à nous faire focaliser sur le passé. Si je vous parle de trahison dans votre enfance, vous aurez facilement un souvenir qui va remonter. Mais si je vous parle d'un moment où vous vous êtes senti accepté, ça va être plus compliqué. Parce que notre mémoire sélective range toutes les belles choses et elle ne garde en surface que les mauvaises. Par instinct de survie, par peur du danger, nous sommes naturellement faits pour oublier les belles choses. Alors peut-être que nous pourrions renverser la vapeur et décider de nous concentrer sur le meilleur. Décider d'écarter les dangers. Décider de mettre notre instinct de survie peut-être un petit peu en sourdine pour pouvoir être plus dans la vie que dans la survie. Et je ne sais pas si vous allez trouver mille raisons d'aller bien ou peut-être dix mille ou peut-être cent mille. Ce que je sais, c'est que votre inconscient va faire absolument tout ce qu'il y a à faire maintenant pour votre plus grand bonheur. car je ne sais pas si vous savez, mais vous êtes doué pour le bonheur. Il y a quelque chose à l'intérieur de votre cœur qui est doué pour le bonheur. C'est l'amour. Alors peut-être que vous pourriez laisser l'amour, l'amour de la vie, l'amour des choses, l'amour des gens, l'amour de vous-même, faire quelque chose d'exceptionnel en lui laissant simplement la barre comme si vous étiez sur un bateau. Vous laissez à l'amour la possibilité de gouverner votre vie. Et je ne sais pas si vous pourriez vous imaginer demain, après-demain et dans les jours d'après et sentir à quel point la vie est devenue belle parce que vous avez trouvé des milliers de raisons d'aller bien, parce que vous avez su regarder ce qui vous convenait, parce que vous avez su faire avec la situation donnée. Vous avez même su la transformer, la créer. Vous êtes devenu le créateur de votre vie. Quoi qu'il arrive, vous êtes une personne qui voit les choses positivement. Vous êtes une personne qui trouve mille raisons d'aller bien et d'être heureuse. C'est la raison pour laquelle vous allez être une personne heureuse parce que votre inconscient va avoir cette capacité à vous faire regarder tout ce qui va bien. Je ne sais pas quelle est la première chose que vous allez remarquer suite à cette séance. La première chose positive qui va vous paraître comme une évidence. Ce que je sais, c'est que vous avez le droit d'être heureux. Ce que je sais, c'est que cette séance, vous ne l'écoutez pas par hasard. C'est que vous êtes prêts à aller bien tout le temps. Vous êtes prêts à trouver des milliards de raisons d'aller bien à chaque instant. Le moment présent est devenu votre principal ami, allié, bien que cette vie soit douceur. Vous pouvez compter sur le moment présent. D'ici quelques instants, vous le savez, cette séance va se terminer et pourtant, votre inconscient lui va continuer à faire tout ce qu'il faut pour votre plus grand bonheur. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir réunir toutes les parties de vous et vous pourrez revenir ici et maintenant au moment présent, réouvrir les yeux doucement ou continuer à dormir, mais en tout cas, savoir qu'à chaque instant, vous avez mille raisons d'aller bien. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. 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 Merci.